Les questionnements soulevés aujourd'hui sont évidemment multiples et, c'est vrai, fort complexes. On va d'abord croiser, bien sûr, des promesses inopérantes, déraisonnables, délirantes. Elles disent quelque chose de l'imaginaire de notre modernité, de sa volonté de puissance, son hubris, sa démesure, son incapacité à en prendre en compte les limites. Mais il y a plus, car l'espérance en la technologie esquive la responsabilité de notre société à réagir sous une pseudo-neutralité, celle de la technique qui s'imposerait. Elles dépossèdent d'autres choix, d'abord politiques, sociaux, éducatifs, en imposant des infrastructures et des trajectoires qui engagent irrémédiablement. On peut penser là à des technologies comme le nucléaire, par exemple. Enfin, en poussant plus loin l'analyse, l'écologie politique s'est en partie constituée autour d'une critique vigoureuse de l'emprise des technosciences plus généralement, adossée à des penseurs comme, de manière pionnière, Anders, Rachel Carson, Marie Commoner, le mouvement Survivre et Vivre, dont on parlait encore l'autre jour lors du forum de la recherche toulousaine, le jour de la mobilisation mondiale pour le climat. Et inspirée aussi, cette critique de l'emprise des technosciences, inspirée aussi par le courant écoféministe, où le scientisme est saisi comme un aspect du règne de l'anthropose patriarcale, articulé à toutes les formes de domination et d'exploitation connexes, comme le colonialisme. Cette critique vigoureuse, donc, ne pense pas seulement le mésusage ou les dérives des technosciences, mais les logiques profondes du système technicien, pour reprendre l'expression de Jacques Ellul, et ses conséquences ambivalentes. Et cette constante fuite en avant qui en découle, c'est-à-dire le fait que pour résoudre les problèmes posés par la spirale énergie-complexité qu'on a évoquée dans notre tribune, dans Le Monde, reprise de Tenter, et la croissance économique, ont mis sur des avancées toujours plus technologiques, donc ça entraîne une spirale, une fuite en avant. Mais j'entre déjà trop dans le sujet de cette séance qui a à voir avec le projet de maîtrise opératoire du réel. D'ailleurs, plutôt que de maîtrise, qui est un terme très positif, il faudrait parler peut-être d'un façonnage du réel qui va crescendo, qui s'accélère, de réel façonné par notre monde technoscientifique. Terme neutre, façonnage, peut-être mieux adapté, quand nous mesurons aujourd'hui, à tout moment, combien s'aggrave la dégradation du vivant, et combien s'amenuise les conditions réelles d'habitabilité de la terre. C'est le sujet quand même de notre atelier d'écologie politique. Alors, après avoir posé ces quelques jalons, quelques mots un peu plus particuliers sur nos intentions. Ce séminaire, donc, sur les promesses technoscientifiques, n'est pas en surplomb de notre communauté, de notre communauté des scientifiques, de la recherche, du monde de la recherche. Il est une manière de réfléchir ensemble, une manière de prise de recul sur notre propre activité de chercheur et de chercheuse. Car nous sommes tous pris dans cette spirale technologique, notamment si l'on veut trouver des financements, embaucher des doctorants, etc. Il faut souvent faire miroiter de grandes innovations. C'est mieux, en tout cas, pour être bien noté par les instances, pour obtenir des fonds. Ainsi, l'activité scientifique tend vers la profusion de promesses technologiques, en raison du fonctionnement sur appel à projet, de la concurrence accrue entre chercheurs, et du manque de finalité claire d'une recherche dans la société. Y réfléchir est donc nécessaire pour que la recherche puisse vraiment s'articuler aux attentes et aux besoins de la société, dans le contexte et les perspectives auxquelles nous sommes confrontés. Voilà, voilà posé le cadre du débat qui va nous occuper. Alors, après ces intentions intellectuelles, quelques mots sur le dispositif choisi ce soir, qui est très particulier, en fait. On essaye dans nos séminaires aussi de varier les dispositifs, mais ce soir, c'est vraiment particulier. Nous avons voulu profiter de la venue de François Jarryge pour privilégier un échange autour d'exemples pris dans des disciplines très, très, très différentes par des scientifiques qui ont commencé à réfléchir ensemble depuis quelques mois au sein de notre atelier d'écologie politique. Donc, on a voulu penser cette table ronde à partir des forces internes de notre atelier. Au début, on avait réfléchi sur un truc plus classique, il y avait François Jarryge, et puis on allait inviter un autre intervenant extérieur sur une autre discipline. On s'est dit, non, on essaye autre chose. Et donc, on a monté cette séance en fonction de ce qui était volontaire pour proposer quelque chose aujourd'hui, de ce qui était disponible à cette date, etc. D'où, circonstanciellement, une tribune aujourd'hui toute masculine, à part moi, qui ne dit pas la place des chercheuses dans la Técopole, voire sur notre site, ou sur près d'une cinquantaine de chercheurs, il y a une bonne vingtaine de chercheuses. Il y a plein de paramètres, en fait, et d'habitude à essayer de faire bouger. Pour cette séance, plutôt que la parité entre hommes et femmes, ce qu'on a privilégié, c'est le pari d'une large interdisciplinarité entre collègues de disciplines très différentes, se risquant à présenter et à échanger ensemble dans un débat public. Et je dis bien se risquant, parce que pour des chercheurs au CNRS, des scientifiques, ce n'est pas du tout évident de monter une table ronde comme ça, où on fait le pari de présenter des choses en très peu de temps et de dialoguer entre des disciplines complètement différentes. Bref, c'est une étape. D'autres occasions seront plus paritaires ou toutes féminines, ou portées aussi sur les questions de genre relatives aux sciences et à l'écologie, car certains ou certaines d'entre nous travaillent le sujet. Voilà. Alors, après cette un peu longue introduction, je vais revenir sur le début de notre séance, parce que nous avons voulu introduire ce débat sur les technosciences par l'histoire, en remontant avec François Jarry, au XIXe siècle, où s'élabore l'industrialisme, les dispositifs, les formes de pensée et de discours qui l'accompagnent, afin d'entrevoir avec lui une généalogie du messianisme technologique. Maître de conférence à l'Université de Bourgogne, dans son ouvrage Technocritique, qu'on vous recommande évidemment chaudement si vous ne l'avez pas lu, il a exploré les résistances au machinisme et aux technologies, et ce qui pouvait motiver les refus du progrès depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Ces refus, souvent déconsidérés, comme des marques d'archaïsme, alors qu'ils expriment en fait le rejet d'astreinte, imposée par la mécanisation, la défense de savoir-faire et de sensibilité, malmenée par la modernisation. Plus généralement, François Jarry fait partie des historiens qui tentent de comprendre la façon dont l'exploitation maximale de la terre a pu s'imposer, voire notamment son ouvrage avec Thomas Leroux, « La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel ». Il est de ceux et de celles qui documentent comment nous avons ainsi basculé dans un devenir écologique incertain, malgré les avertissements et malgré les nombreuses oppositions. Merci beaucoup pour cette introduction et pour cette invitation. Alors évidemment, l'exercice qu'on m'a demandé est tout à fait redoutable, puisqu'il s'agit d'introduire mon speech, ce sera une introduction, ce que je vais vous proposer, puisque ce qui sera le plus intéressant ce soir, c'est sans doute la table ronde qui va suivre, avec un certain nombre de chercheurs qui présentent des exemples et qui essayent de mettre en acte la réflexivité qui travaille actuellement le monde de la recherche, puisqu'il ne s'agit pas d'opposer des scientifiques et des non-scientifiques. Ces questions travaillent le champ scientifique lui-même et depuis très longtemps, puisque toute l'histoire des sciences a été travaillée par des interrogations, des questionnements sur ce que la science faisait à travers ses réalisations, à travers ses productions. Ce que je vais vous proposer, en guise d'introduction, pour amener le débat sur notre présent et notre contemporain, c'est juste quelques réflexions d'un historien sur... Alors ça s'appelle « Généalogie du messianisme technologique » non pas au 19e, mais depuis le 19e, parce qu'en fait je vais arriver jusqu'à nos jours, tout ça en 25 minutes, donc ça va être, vous allez voir, sans doute assez rapide. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que notre rapport à ce qu'on appelle la technologie, la technoscience, les techniques, en réalité chacun de ces mots est complexe, puisqu'il correspond à différents stades de l'évolution des sociétés industrielles et du développement des sciences et des techniques, et il renvoie, chacun de ces termes renvoie aussi à des réalités assez différentes. Ce rapport, marqué par le messianisme, par la fascination, par la confiance, presque illimitée, dans la capacité de la science et de ses réalisations technologiques, à résoudre le problème dans lequel nous sommes plongés, qu'ils soient écologiques, sociaux, puisque les promesses technoscientifiques ne concernent pas que le champ de l'écologie, mais concernent en fait tous les aspects de la réalité et tous les aspects de la société, il n'y a pas un problème de notre société qui n'est sa réponse technologique presque miraculeuse, qui permet de ne pas penser plus en profondeur les rapports sociaux, les problèmes politiques qui sont derrière, ce que tu as très bien dit dans l'introduction. Donc ce que j'aimerais vous proposer rapidement, c'est un tour d'horizon de la façon dont a émergé finalement ce discours des promesses technologiques, pour essayer de comprendre un peu où on en est, puisque moi je suis juste historien, je vais essayer de mettre un peu en perspective le débat qui va suivre dans une plus longue durée, puisque évidemment les questions qui nous occupent aujourd'hui sont en fait très anciennes et elles n'ont cessé d'accompagner la discussion sur ce qu'est la science et sur ce qu'elle fait. Alors, au risque d'être un peu scolaire, je crois qu'on peut distinguer quatre phases, pas trois, mais quatre phases. Enfin, je vais essayer de distinguer quatre phases. Et une première phase qui va être celle des doutes qui caractérisent les débuts du XIXe siècle, marqués par un certain nombre, par l'invention en fait du langage de la modernité, on va y en venir, une phase marquée par l'enracinement de ce qu'on appelle, de ce qu'on a appelé dans la deuxième moitié du XIXe siècle de scientisme et l'invention d'un certain nombre de promesses. Une troisième phase qui est marquée par une radicalisation de ces promesses à l'âge de ce que l'historien Eric Hobsbawm appelait l'âge des extrêmes entre la première guerre mondiale et la grande crise des années 70. Et puis, une quatrième phase du messianisme technologique qui se met en place progressivement et dans lequel on est plongé aujourd'hui. Donc, c'est un peu ces quatre étapes que j'aimerais essayer de rappeler et de remettre en perspective. D'abord, il faut rappeler que ce qu'on appelle les promesses technoscientifiques, c'est-à-dire l'idée que les réalisations des sciences et des techniques vont remonter la société, vont résoudre les problèmes qui se posent aux sociétés. Cette idée-là, qui aujourd'hui nous paraît une évidence, une sorte de quelque chose qui n'est même pas à discuter parce qu'elle participe de notre imaginaire commun, c'est une évidence très largement partagée. Cette idée, elle n'a rien d'évidente en réalité. C'est une idée qui émerge assez récemment, c'est relatif, mais qui émerge il y a à peu près 200 ans, et qui émerge progressivement, très lentement, avec beaucoup de doutes et d'incertitudes. Donc cette première phase, j'appellerais celle la phase marquée par les doutes et les soupçons à l'égard de ces promesses technoscientifiques qui caractérisent aussi les débuts de l'âge industriel. Je pense qu'il faut commencer par rappeler une chose très importante pour comprendre l'essor de cette nouvelle représentation, de cette nouvelle confiance dans la science qui se met en place au 19e siècle, c'est que le début du 19e siècle, le début de l'âge industriel, est marqué par au moins un triple problème face auquel les acteurs de l'époque se sentent démunis, se sentent incapables d'agir, se sentent sans moyens d'action, et c'est face à cette situation que va émerger progressivement ces promesses et cette confiance inédite dans la science et la technique. Ces trois problèmes principaux qui se posent aux sociétés, en particulier aux sociétés européennes qui engagent la révolution scientifique, la révolution industrielle, toutes ces révolutions dans l'ordre matériel pour redéfinir notre condition moderne, ces trois problèmes, c'est d'abord un problème écologique. Il ne faut jamais oublier que le tournant du XVIIIe et du XIXe siècle est marqué par une grande crise écologique, qu'on n'appelle pas écologique à l'époque puisque le mot n'existe pas, la science n'existe pas, mais le début du XIXe siècle est marqué par un certain nombre de limites environnementales dont les acteurs ont tout à fait conscience. C'est notamment une crise du climat, une crise des ressources, une crise de l'énergie qui travaille en profondeur les sociétés. Cette crise de l'énergie, c'est par exemple la disparition croissante de la biomasse forestière qui devient un spectre terrible pour les sociétés du début du XIXe siècle dont l'existence reposait très largement sur le bois comme matériau de base pour tous les usages, non seulement comme combustible, comme source d'énergie, mais aussi comme matériau de construction, etc. La crise forestière, la déforestation de l'Europe de l'Ouest à la fin du XVIIIe siècle devient une très grande préoccupation et on cherche de façon frénétique les manières de dépasser cette limite physique que les sociétés en croissance, en croissance démographique, en croissance économique connaissent à l'époque puisque le XVIIIe siècle est déjà marqué par une très forte croissance démographique, par une première industrialisation qui ne passe pas par la technique et les promesses de la technique mais qui passe davantage par l'essor du commerce, par le développement d'échanges à de grandes distances, par l'augmentation de la production mais dans un premier temps sans changement des bases technologiques puisque l'augmentation de la production passe d'abord par l'intensification du travail des hommes et des animaux de tous les êtres vivants c'est ce qu'on appelle chez les historiens la proto-industrialisation qui consiste à mettre au travail les ruraux pour réaliser des biens manufacturiers c'est la mise au travail croissante aussi via le système esclavagiste et la grande traite négrière de populations asservies afin de produire les biens qui seront commercialisés et exportés en Europe. Or, cette croissance démographique industrielle se heurte à un mur écologique que les économistes libéraux du début du 19ème siècle avaient parfaitement vu et avaient parfaitement thématisé ça restera dans l'histoire identifiée à la figure de Malthus et à ce qu'on appelle la crise malthusienne mais en réalité ce que Malthus dit c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre la croissance et de la population et les ressources disponibles pour le dire vite cette idée a été partagée par de très nombreux observateurs au tournant du 18ème et du 19ème siècle Malthus va se singulariser par l'idée qu'il va proposer comme solution l'élimination des pauvres et évidemment les promesses technoscientifiques vont être une des raisons de l'enthousiasme ou de l'adhésion de ce qu'ont suscité les promesses scientifiques c'est qu'elles offrent évidemment une alternative à ce discours d'un pasteur protestant contre les pauvres puisque pour résoudre cette crise malthusienne et ces frontières écologiques travailler les sociétés du début du 19ème siècle c'est un certain nombre de découvertes et de nouvelles technologies qui vont permettre de lever cette barrière bon la deuxième crise qui caractérise les sociétés du début du 19ème siècle c'est une crise politique on est à l'âge des révolutions où le peuple fait peur le peuple fait peur aux élites et les sociétés d'Europe de l'Ouest semblent ingouvernables et de plus en plus les auteurs différents penseurs il y aurait beaucoup de choses à dire là dessus évidemment vont essayer de voir dans le gouvernement des choses en quelque sorte une manière de compenser l'incapacité à gouverner les hommes et ce gouvernement des choses va passer par la mise en place d'un contrôle d'une maîtrise de la nature et des processus productifs via tout un ensemble de dispositifs technologiques pour toute une série d'usages donc il y a une troisième crise du début du 19ème siècle qui s'associe à ces deux premières c'est la crise sociale les débuts du capitalisme industriel les débuts de l'industrialisation sont marqués par l'émergence de la grande question du coopérisme l'enrichissement des nations par le commerce présenté comme tout par les auteurs du 19ème siècle s'accompagne d'un accroissement des inégalités et d'une misère de plus en plus flagrante dans les grandes villes d'Europe de l'Ouest et donc je crois que pour comprendre l'essor il y aurait plus d'autres choses à dire mais pour comprendre l'essor de ce messianisme technologique de cette confiance inédite dans les capacités des technologies à transformer le monde pour le meilleur il faut prendre en compte ce triple contexte qui travaille en profondeur les sociétés du premier 19ème siècle la science est ce qui va peu à peu face à l'incapacité à résoudre ces problèmes à la fois sociaux écologiques et politiques la science va se présenter comme un outil miraculeux de résolution de ces questions de ces questions apparemment insolubles or précisément il faut rappeler que dans la première moitié du 19ème siècle toutes les grandes catégories qui organisent notre façon de voir le monde ces grandes catégories n'existent pas en tout cas elles n'ont pas la signification qu'elles ont aujourd'hui le mot technique si on prend tout simplement le mot technologie le mot technique tout ce langage pour dire notre emprise sur le monde matériel n'a pas la même signification qu'aujourd'hui le mot technique dans les dictionnaires du 18ème siècle la technique c'est au sens général l'ancien c'est un savoir-faire c'est un savoir-faire dans un sens très large si vous ouvrez le dictionnaire féro de la langue française publié à la veille de la révolution française vous trouverez au mot technique cette définition l'art de se remémorer un poème c'est ce qui vient en premier dans la définition du mot donc la technique c'est un savoir-faire mais c'est pas seulement un savoir-faire pour avoir un impact une emprise un contrôle croissant sur la nature c'est un savoir-faire qui permet de manifester la créativité des hommes dans différents domaines qu'il s'agisse des arts et métiers pour produire des biens mais aussi toute une série d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec la sphère de la production on pourrait multiplier la technologie au début du 19ème siècle c'est pas comme on l'entend aujourd'hui on pourrait discuter à l'infini des significations du mot technologie la technologie c'est un mot qui est très peu employé qui renvoie à un sens très précis c'est la science des savoir-faire artisanaux c'est la mise c'est la science systématique c'est l'analyse systématique des combinaisons productives des savoir-faire artisanaux initiées dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert qui va ensuite être théorisé en Allemagne par différentes figures de l'économie politique et le mot technologie a cette signification c'est la mise en science en quelque sorte des savoir-faire artisanaux c'est à dire le fait d'exclure ces savoir-faire artisanaux des seuls mondes des métiers des seuls savoir-faire professionnels pour en proposer une théorisation systématique et globale ça participe d'un processus de prise de contrôle par les savoirs scientifiques des savoirs des métiers et des savoirs professionnels qui caractérisaient les sociétés d'ancien régime bon on pourrait multiplier le mot innovation dans la première moitié du 19e siècle n'avait pas le même sens qu'il a aujourd'hui c'était un terme qui était plutôt vu avec méfiance qui renvoyait à l'ordre au champ religieux qui a été perçu avec inquiétude et l'innovation c'est ce qui introduit du désordre dans la société c'est ce qui menace l'ordre établi et d'ailleurs l'exemple de l'innovation par excellence c'est les réformes protestantes qui ont donné naissance aux guerres de religion c'est l'occurrence principale du mot innovation et le fait de rabattre l'innovation vers la découverte et la mise sur le marché de nouvelles technologies capables de transformer la relation sociale transformer notre relation à la nature là aussi ce mot va émerger très progressivement donc il y a bon on pourrait multiplier encore les exemples je pense donc il y a un moment d'incertitude dans la première moitié du 19e siècle on est dans des sociétés très profondément travaillées par la crise par les inquiétudes à l'égard de l'avenir et dans le même temps se met en place un nouveau ce que les historiens appellent un nouveau régime d'historicité c'est à dire un nouveau rapport au temps marqué par la confiance croissante dans l'avenir aux dépens du passé donc une réorganisation finalement du rapport que les individus entretiennent avec le passé avec le présent et avec le futur et la tendance croissante à se projeter vers l'avenir or cette projection vers l'avenir va de plus en plus se construire via les réalisations de la science et via les technologies alors évidemment dans cette première moitié du 19e siècle la science il faut aussi rappeler cette évidence enfin cette évidence c'est pas une évidence mais la science n'existe pas dans la première moitié du 19e siècle on ne parle pas de la science alors on peut en trouver quelques occurrences mais le mot la science au singulier pour désigner un corpus de savoir possédant le même type de méthode n'existe pas il existe des savoirs très diverses et variées des savoirs la philosophie naturelle c'est plutôt ce qu'on va devenir les sciences physiques la philosophie morale et politique c'est au 18e siècle les savoirs qui vont peu à peu devenir les savoirs des sciences sociales mais l'idée d'une science unifiée avec sa méthodologie témoignant d'une unité profonde n'existe pas il y a un très beau livre d'un historien qui s'appelle Guillaume Carlinot qui s'appelle l'invention de la science au 19e siècle qui montre très précisément comment justement se met en place ce nouvel idiome cette unification progressive d'une multitude de savoirs dispersés dans différents champs qui vont peu à peu être regroupés avec un même langage qui vont être unifiés avec des porte-parole des représentants des institutions chargées de défendre la science et donc la science devient un nouveau langage je pense que ça c'est évidemment fondamental puisque notre façon d'appréhender la relation aux sciences est modelée par cette idée qu'il existe une science unifiée qui dirait le vrai alors ça c'était quelque chose qui n'allait pas du tout de soi et c'est en partie ce qu'on redécouvre aujourd'hui puisqu'il ne s'agit jamais d'être contre la science ce qui n'aurait aucun sens et d'ailleurs qui s'oppose à certains types de réalisations scientifiques ce sont d'autres scientifiques c'est toujours des sciences contre d'autres sciences des types de savoirs à l'égard du monde contre d'autres types de savoirs à l'égard du monde bon c'était très net avec toutes les controverses climatiques autour de la place à accorder au savoir à la science climatique dans le champ des savoirs donc c'est précisément à partir du milieu du 19ème siècle pour le dire un peu brutalement que ce contexte d'incertitude va être peu à peu remplacé par l'émergence donc c'est la deuxième phase par l'émergence la stabilisation l'institutionnalisation de la science comme institution moteur de cette nouvelle vision du progrès c'est peu à peu dans cette deuxième moitié du 19ème siècle qui est marquée à la fois par un enrichissement un approfondissement de l'industrialisation par le développement de nombreuses recherches dans tous les domaines du savoir que va émerger la science et avec la science va émerger un nouveau régime de promesses la science va devenir l'une des principales sources d'espérance pour les populations dans un contexte où les chèques les déceptions à l'égard des révolutions politiques ont laissé beaucoup d'acteurs orphelins de l'idée que la révolution pouvait transformer le monde et on est dans cette situation à partir des années 50-60 où un peu partout en Europe s'installent des régimes autoritaires où les grands tentatives de révolution politique de 48 qui avaient suscité énormément d'espérance d'enthousiasme et d'espoir pour les populations européennes ont échoué et ont abouti à des régimes dictatoriaux ou à la restauration de monarchies autocratiques un peu partout en Europe et c'est significatif que ce soit dans ce contexte-là que beaucoup d'auteurs y compris d'anciens républicains d'anciens radicaux vont de plus en plus transférer leur confiance et leurs espérances dans le travail scientifique et dans les réalisations des sciences et des recherches technologiques et ça on trouve de façon assez récurrente dans pas mal de pays européens que ce soit en France à l'époque du second empire autoritaire dans l'Allemagne prussienne dans l'Angleterre victorienne on trouve cette déception qui donne l'essence à une sorte de transfert de sacralité on pourrait dire d'autant plus qu'on est aussi dans un moment où la distance à l'égard du religieux le messianisme classique qui devait sauver les populations rentre en crise et le messianisme technologique et scientifique va peu à peu prendre le pas et prendre la place de cet ancien messianisme religieux et aussi des historiens qui ont travaillé là-dessus et qui ont essayé de montrer comment dans la deuxième moitié du XIXe siècle on assiste à un transfert de sacralité du champ de la religion révélée vers le champ des sciences alors j'ai conscience du caractère scandaleux que peut avoir de dire comme ça publiquement que la science c'est une nouvelle religion puisque précisément la science s'est construite contre le pouvoir du cléricalisme contre la religion et c'est ce qui lui a donné sa force à une époque notamment en France où la religion était l'un des principaux opposants au progrès des démocraties au progrès du libéralisme la science s'est construite comme l'ennemi l'antithèse de la religion oppressive du catholicisme obscurantiste alors plus en France que dans n'importe quel pays européen évidemment mais c'est ce qui accompagne aussi ce transfert de sacralité et cette confiance accrue dans les institutions scientifiques dans la figure du savant alors il y aurait beaucoup de témoignages d'illustrations de ce transfert de sacralité j'en citerai juste un en passant alors à l'ère du positivisme des années 1850-60 on commence à avoir la multiplication des promesses technologiques technoscientifiques qui avaient commencé à émerger évidemment avant on pourrait trouver des exemples auparavant mais là qui acquiert une audience considérable et le rythme des publications et le rythme des promesses en quelque sorte s'accélère de façon très sensible il y a juste j'évoquerai juste un exemple un texte que je trouve toujours qui me fascine toujours d'un auteur qui s'appelle Yves Guyot républicain opposant au second empire qui deviendra d'ailleurs ministre sous la troisième république ministre des travaux publics donc chargé au coeur de l'appareil industriel d'état qui deviendra qui était aussi un économiste libéral qui dirigera la revue la revue d'économie la grande revue d'économie politique libérale en France à la fin du 19ème siècle et Yves Guyot publie en 1867 un texte tout à fait significatif qui s'appelle l'inventeur en 1867 l'inventeur et dans ce texte qui s'adresse au grand public une sorte de vulgarisation c'est le moment où les vulgarisations des sciences et des techniques commencent à prendre leur ampleur dans les grandes expositions universelles dans une multitude de publications populaires il s'agit d'intéresser le public et d'intéresser les différents pouvoirs au progrès de la science déjà évidemment pour obtenir des soutiens financiers pour institutionnaliser la réorganisation du champ scientifique créer des laboratoires obtenir en gros des soutiens pour prolonger ce mouvement de développement des sciences donc Yves Guyot dans ce texte c'est tout à fait significatif il analyse de longuement le nouveau rôle de l'inventeur dans la société contemporaine d'ailleurs l'inventeur il y a la figure du savant la figure de l'ingénieur tous ceux qui oeuvrent à la réalisation des technologies au sens large et dans ce texte il présente très clairement l'inventeur comme un niveau démiurge je cite un extrait l'inventeur est le vrai roi honneur à lui il règne de par le génie le plus grand des droits et avec ce génie il change le monde non pas seulement matériellement mais socialement avant de conclure sur un ton tout à fait enthousiaste c'est la machine qui a détruit l'esclavage ce sera elle qui détruira le prolétariat et créera la société de demain la et la loi du progrès donc on trouve dans ce texte à la fois l'identification tout à fait nette désormais à partir de cette époque là du savant scientifique ingénieur avec le nouveau démiurge des temps modernes le nouveau roi le nouveau dieu qui doit construire l'avenir et résoudre les problèmes du présent alors il faudrait on pourrait multiplier les exemples le grand Gaston Tissandier un grand vulgarisateur a publié quelques années après les martyrs de la science c'est à dire que dans la rhétorique du scientisme des années 60-70 il y a très clairement on copie on reprend la rhétorique religieuse la science aura ses martyrs la science aura son histoire sainte la science aura ses grands prophètes et ses papes la science aura ses institutions ecclésiales chargées de diffuser le message donc se met en place au delà du travail réel des scientifiques un discours surplombant qui va contribuer à créer de l'adhésion dans la société en faveur de ces nouvelles promesses qui sont chargées de résoudre ces problèmes sociaux ces problèmes politiques et ces problèmes écologiques qui travaillent en profondeur déjà à cette époque un dernier exemple et j'arrête là sur cette partie là c'est en 1869 il y a un controverse très intéressant en Europe sur le problème de l'énergie et la finitude des ressources énergétiques notamment en 1865 un économiste du nom de Stanley Jevons publie un texte célèbre qui s'appelle la question charbonnière qui va être traduit dans pas mal de langues européennes qui va avoir un grand écho dans lequel il alerte les autorités britanniques sur l'absence de réserves suffisantes de charbon pour poursuivre la trajectoire d'industrialisation qui caractérise la Grande-Bretagne cette publication va contribuer à accentuer les inquiétudes sur les pénuries de charbon et sur la crise énergétique qui risque de freiner le développement industriel bon et donc il y a toute une série de réponses qui vont être apportées à ces inquiétudes et parmi ces réponses évidemment les promesses technoscientifiques vont arriver assez rapidement en première position et Tissandier justement publie un livre qui s'appelle La Houille qui est un ouvrage de vulgarisation sur le charbon son histoire son origine son fonctionnement pour le grand public ça s'inscrit dans la grande vogue de la littérature de vulgarisation de l'époque et Tissandier propose une réponse à ses inquiétudes à l'égard de la finitude de l'énergie il faut juste que j'en trouve ma citation excusez-moi bon je la retrouve pas en tout cas parmi ses promesses il annonce une chose qui me paraît très intéressante il dit effectivement le charbon les réserves ne suffiront pas pour poursuivre le développement industriel mais il annonce il suffit d'attendre qu'un génie sorte des rangs le génie c'est le scientifique et ce génie pourra féconder la société grâce à ses grandes découvertes et parmi les espoirs qu'il a il y a la domestication du feu central du globe le feu central du globe doit grâce au progrès des technologies être maîtrisé et doit être capable d'offrir une énergie abondante infinie pour permettre la poursuite de ce processus d'industrialisation et donc cette fascination pour la technologie miraculeuse qui résoudra les problèmes économiques sociaux des sociétés industrielles se pose dès les années 1860 et d'une certaine manière c'est ces promesses qui ne vont pas cesser de se poursuivre alors évidemment il ne faudrait pas oublier que parallèlement à ces promesses de nombreux doutes de nombreuses interrogations n'ont jamais cessé d'accompagner ce processus l'histoire de ces promesses négociantifiques c'est l'histoire dialectique des promesses des remises en cause de ces promesses de la marginalisation des promesses et de ce qui y avait été en cause dans une sorte de lutte incessante mais et donc à la fin du 19ème au début du 19ème siècle vous avez énormément d'interrogations c'est l'époque où apparaissent par exemple les premiers les premiers toute la littérature de science-fiction toutes les premières dystopies sur la fin du monde il y a un auteur que j'aime bien qui écrit dans ce contexte qui s'appelle Eugène Usard quelqu'un d'assez inconnu qui publie en 1855 un ouvrage assez étonnant en même temps qu'est organisé à Paris la première grande exposition universelle française où seulement sont présentées les grandes réalisations de la science et de la technologie britannique et Eugène Usard publie un livre qui s'appelle La fin du monde par la science Eugène Usard c'est une sorte d'autodidacte qui vaguement avocat qui entend toucher un peu à toutes les sciences donc il sera disqualifié évidemment comme un ignorant profond à l'âge où se met en place et commence à se mettre en place la spécialisation du travail scientifique et la séparation croissante entre les profanes et les savants parce qu'il y aurait aussi beaucoup de choses à dire là-dessus le milieu du XXe siècle c'est aussi le moment où se durcit la séparation entre le profane et le savant c'est-à-dire ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ce qui était beaucoup plus flou et ambigu dans les sociétés qui précédaient bon en tout cas Eugène Usard se propose une sorte d'analyse assez catastrophiste des risques de la société de la science à l'ère de la société industrielle donc toute une série d'inquiétudes qui répondent aux promesses technoscientifiques qui commencent à émerger dans la société donc des inquiétudes alors des choses qui peuvent paraître un peu loufoques aujourd'hui par exemple il imagine que le développement trop poussé des mines risque de déséquilibrer la terre sur son axe et entraîner toute une série de mouvements dans l'atmosphère problématiques il va très loin parce qu'il s'appuie sur toute une relecture aussi des traités philosophiques bouddhistes et hindous donc c'est un personnage assez étonnant mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que dès 1855 il y a des interrogations qui émergent à l'égard de ces promesses et Usard appelle au développement de ce qu'il appelle la science consciente contre la science impressionante ce qu'il appelle la science impressionante c'est la science qui ne pense pas suffisamment les conséquences de ses réalisations c'est la science qui s'en remet de façon débriguée à ses propres promesses sans penser les conditions sociales politiques économiques de réalisation de ces promesses et il en appelle contre cette science impressionante au développement d'une science faut que je m'arrête ? non 10 minutes donc il en appelle à une réalisation de la science consciente qui rappelle évidemment de nombreux débats sur les sciences citoyennes qui caractérisent nos débats contemporains donc il ne faut pas perdre de vue que les sociétés sont toujours travaillées par des forces contradictoires par des tensions dans le contexte du second 19ème siècle ces doutes ces interrogations vont être mises de côté marginalisées comme des inquiétudes catastrophistes d'ignorants à côté du sens de l'histoire ou comme des réactionnaires invétérés qui n'ont pas compris que le progrès désormais se réalisait et se construisait grâce à la science bon je passe à ma troisième étape la troisième étape c'est j'appellerais je dirais l'âge d'or l'âge d'or des promesses et du messianisme technologique cet âge d'or il triomphe au 20ème siècle très 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 clairement disons que entre la première guerre mondiale et les années 60-70 on assiste à un cadrage modernisateur extrêmement puissant un cadrage modernisateur extrêmement puissant appuyé sur cette nouvelle rhétorique de la science et sur cette nouvelle rhétorique des capacités de la science à construire le futur et évidemment tout cela est lié à des évolutions qui sont externes aussi au champ scientifique le rôle des deux guerres mondiales est tout à fait fondamental le rôle des deux guerres mondiales qui sont des catastrophes radicales et qui sont aussi des moments de réinvention du champ scientifique on le sait très bien la première guerre mondiale a été un moment de cadrage modernisateur extrêmement fort un moment de réorganisation des investissements dans certains domaines ou dépendent d'autres et une grande partie de notre modernité technoscientifique naît de la première puis de la deuxième guerre mondiale on pourrait citer en vrac les pesticides qui sont largement développés dans l'industrie chimique à l'occasion de la première guerre mondiale l'aviation le plus lourd que l'air évidemment la motorisation des sociétés occidentales et le développement de l'industrie automobile et de toutes ces techniques qui vont devenir les fétiches du 20ème siècle donc la première guerre mondiale va être un moment à la fois qui met un terme un certain nombre de controverses de débats qui étaient extrêmement forts avant 1914 dans les sociétés européennes qu'il s'agisse des débats sur les pollutions sur la finitude de la ressource sur les menaces d'un progrès technoscientifique sans contrôle c'était des débats qui existaient à l'époque ce qu'on a appelé après coup la belle époque et qui vont s'écrouler en quelque sorte au moment de la première guerre mondiale parce qu'évidemment il y a d'autres urgences dans le contexte de la mobilisation totale de la guerre industrielle qui est aussi la première grande guerre technoscientifique c'est-à-dire qui met l'appareil scientifique au service de la victoire avec le développement d'une chimie de guerre avec le développement de tout un appareil industriel qui doit mettre utiliser la chance et ses réalisations pour donner l'avantage aux différents belligérants et le paradoxe c'est que ce cadrage de l'organisateur évidemment il va s'accompagner après la première guerre mondiale par un mouvement ambivalent puisque certains comme Paul Valéry vont dénoncer ce qu'il appelle la barbarie polytechnique il y a des textes assez célèbres de Paul Valéry lorsqu'il développe ce pacifisme après 1918 dans lequel il met en cause les savants et la grande industrie comme étant une des causes et des responsabilités de l'une des origines de l'ampleur des désastres de la première guerre mondiale et en même temps la confiance dans la technique et dans la science et d'une certaine manière la première guerre mondiale a prouvé la capacité de la science à produire très rapidement par une mobilisation complète des capitaux et de la société des réalisations considérables après 1918 on dispose d'une aviation de guerre très importante ce qui n'était pas le cas avant on dispose de produits comme de produits de la chimie qui vont être ensuite utilisés pour des usages civils et qui vont finalement à continuer à faire ressurgir de nouvelles promesses notamment avec l'application de la chimie pour les usages agricoles qui doit permettre de faire disparaître la faim dans le monde et cette question émerge pour eux dans l'entre-deux-guerres avec la mise au point un peu plus tard du DDT qui doit faire disparaître des maladies qui ravagent les récoltes donc d'une certaine manière c'est la même chose avec la seconde guerre mondiale les années 30 sont un moment d'énormes crises du capitalisme industriel et là aussi d'émergence du fait de la crise de 1929 de la misère sociale de l'effondrement du système économique qui semblait triompher auparavant toute une série d'interrogations de questionnements de formes de réflexivité vont émerger très fortement dans les années 30 qu'on trouve dans toute une série de débats intellectuels sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre et qui sont très forts dans les années 30 et qui vont là aussi être levés par la seconde guerre mondiale qui va être à nouveau une formidable expérience de mobilisation et sans doute encore plus que la première guerre mondiale avec évidemment le projet Manhattan la mise au point de la bombe nucléaire mais pas seulement la seconde guerre mondiale c'est aussi le développement de l'aluminium l'aluminium on le connaissait mais c'était un matériau qui était assez peu utilisé très limité l'énorme développement de l'usage de l'aluminium qui va remodeler les sociétés après 1945 et leur infrastructure et la vie quotidienne des populations on ne se rend pas compte que l'aluminium c'est un matériau complètement fondamental et stratégique au 19ème siècle quand on l'a inventé dans la deuxième moitié du 19ème siècle on imaginait que ça serait uniquement pour des petites utilisations c'était un métaux précieux qui permettrait de faire des objets d'art par exemple mais à partir de la seconde guerre mondiale ça devient un matériau produit en gigantesque densité et bon alors le problème avec l'aluminium c'est qu'il faut beaucoup d'énergie et d'électricité pour le produire et le deuxième problème c'est que l'aluminium produit énormément de pollution et notamment de pollution de l'air ce qui suscite énormément de débats dans la première moitié du 19ème siècle la seconde guerre mondiale va être dans le domaine de l'industrie de l'aluminium par exemple l'occasion de lever les interrogations les oppositions avec l'ouverture d'énormément de vastes complexes de production d'aluminium aux Etats-Unis essentiellement pour l'effort de guerre puisque l'aluminium est indispensable pour le développement de l'aviation pour le développement de toutes les grandes technologies modernes par ses qualités sa légèreté sa résistance donc après 1945 on va assister à la diffusion d'aluminium partout c'est pour ça qu'il y a les canettes de coca les canettes de coca c'est parce que l'industrie américaine était en surproduction d'aluminium et il fallait l'utiliser donc on va imaginer des habitations en aluminium des récipients des conteneurs divers et variés en aluminium et l'aluminium est un exemple assez typique ce qui est intéressant pourquoi je parle de l'aluminium parce que c'est un produit un matériau l'un des premiers à être le résultat du laboratoire scientifique et de l'alliance entre des industriels et des scientifiques c'est-à-dire que la mise au point tous les grands métaux tous les grands métaux qui organisent nos infrastructures sont connus depuis très longtemps ont été mis au point depuis très longtemps et l'aluminium est l'un des premiers à être le fruit d'une alliance entre un chimiste et un puissant de terre de ville sous le second empire et des industriels qui vont s'associer pour faire du laboratoire le lieu d'élaboration d'un nouveau matériau qui sera chargé et les promesses autour de l'aluminium sont totalement gigantesques au milieu du 19ème siècle c'est un matériau magique qui doit permettre de lever tous les freins qui caractérisaient les autres métaux qui... bon donc je dirais que dans la première moitié on est dans cette troisième phase dans un moment où le cabrage modernisateur qui accompagne l'âge des extrêmes va accompagner la multiplication des promesses technoscientifiques alors on pourrait multiplier les exemples il suffit d'ouvrir la littérature de vulgarisation de cette époque des années 1920 aux années 1960-70 pour être assez fasciné par l'ampleur des promesses on doit vaincre la mort on doit vaincre la famine on doit vaincre tous les fléaux qui caractérisent les sociétés et évidemment c'est des périodes qui sont marquées à la fois par un sentiment d'effondrement de cataclysme terrifiant et en même temps ce sentiment d'effondrement et ce cataclysme va être conjuré par cette promesse technoscientifique qui seront plus que jamais mis au premier plan célébrées et mises en avant que ça soit dans les systèmes libéraux du capitalisme industriel de l'Ouest ou que ça soit dans le système soviétique qui va être évidemment lui aussi très fortement modelé par ces promesses technoscientifiques et ce messianisme technologique qui sera même sans doute poussé plus loin qu'à aucun autre moment à l'époque stalinienne où il s'agissait dans les années stalinienne et par la suite ce coup de chef aussi où il s'agissait de remodeler le monde de remodeler la nature par l'application des progrès des sciences on allait faire fleurir les déserts on allait déplacer les fleuves et on allait pouvoir cultiver des céréales en cypérine donc il y a par une application intensive des produits technoscientifiques et donc on est là entre les années 20 et les années 70 vraiment dans un moment d'âge d'or je termine la dernière partie c'est ce qui est le plus intéressant c'est pour ouvrir à partir des années 70 évidemment on rentre dans un ensemble de on va rentrer disons dans un moment pendant cette période qui précède il y a déjà des doutes mais qui sont en permanence cadrés mis de côté marginalisés et rendus invisibles à partir des années 70 le débat va ressurgir on assiste à un moment de repolitisation c'est à dire de remise en débat de ce qui auparavant n'était pas en débat et ne pouvait pas être en débat c'est à dire les productions de la science c'est d'ailleurs à ce moment là qu'apparaît le mot technoscience forgé par des philosophes des théoriciens qui essayent de penser le nouveau régime de production des savoirs scientifiques à partir dans la deuxième moitié du 19ème siècle et ils vont parler de technoscience pour décrire la nouvelle alliance qui se noue entre la recherche la recherche fondamentale et le monde de l'industrie le monde de la production les scientifiques pendant longtemps ont essayé de maintenir leur main blanche en considérant qu'il y avait d'un côté les réalisations il y avait d'un côté les industriels qui dévoyaient leur découverte et de l'autre les scientifiques qui travaillaient d'abord pour le bien commun avec la notion de technoscience l'idée que les deux sont séparables ne tient plus la science s'est largement modelée par des impératifs productifs par des choix industriels qui sont aussi des choix politiques et donc dans ce contexte on va assister à une nouvelle mise en débat des choix technoscientifiques tu l'as rappelé les années 70 sont à cet égard un moment extraordinaire de discussion avec des scientifiques qui s'organisent eux-mêmes l'émergence d'une forme de science anarchiste qui entend du point de vue de la science remettre en cause tous les pouvoirs que ça soit le pouvoir de l'État le pouvoir des grandes multinationales qui ravagent le Vietnam et l'expérience de la guerre du Vietnam et l'utilisation intensive de la chimie au service de l'effort de guerre va jouer un rôle très important dans cette mise en questionnement politique de la science à cette époque-là et évidemment qu'est-ce que je voulais dire ? et évidemment donc il y a une mise en débat très forte de ça mais ces débats viennent des scientifiques eux-mêmes les principaux critiques des sciences sont des scientifiques les principaux critiques de la grande technologie sont beaucoup d'ingénieurs c'est à cette époque-là qu'émerge aussi l'énorme débat sur qu'est-ce que la technologie au fond et à côté de la grande technologie industrielle qui sert le profit et le grand capital peut-il exister d'autres technologies ? c'est à cette époque qu'Ivan Illich va théoriser ce qu'il appelle les technologies conviviales que Lewis Mumford va théoriser ce qu'il appelle les technologies démocratiques que toute une série d'autres penseurs vont parler de technologies alternatives de technologies appropriées vont essayer d'imaginer un autre monde technique qui soit à la fois socialement acceptable qui produise moins d'externalités environnementales et de pollution et qui rendent possible une société démocratique et ce débat s'articule très fortement aussi à la question du nucléaire qui va contribuer plus qu'aucun autre grand dispositif textu scientifique à la mise en débat de la technique puisqu'avec le nucléaire l'idée que la technique est neutre rentre en crise et c'est le fameux discours des écologistes de cette époque là disant essayer de socialiser une centrale nucléaire ou de gérer de façon démocratique par des petites coopératives la centrale nucléaire on voit bien que le dispositif lui-même implique une forme politique implique un certain type d'état centralisé et implique un certain type de rapport à la société donc ce débat va être très fort depuis 40 ans on n'en est pas complètement sorti avec des moments de forte intensité de la mise en débat des technosciences des moments de cadrage où ce débat redescend je dirais que la situation dans laquelle on est aujourd'hui est le résultat de quatre révolutions mais rassurez-vous je vais vraiment les énoncer très rapidement de quatre révolutions très rapides et je pense que notre difficulté on en est là la première c'est à partir des années 70 avec le néolibéralisme et la mondialisation économique la science rentre dans un nouveau régime de production des savoirs que certains ont appelé le régime technoscientifique ou un régime néolibéral des sciences dans laquelle la compétition dans laquelle le poids des enjeux financiers devient de plus en plus lourd et devient même totalement fondamental dans l'activité scientifique elle-même ce qui d'ailleurs va entraîner beaucoup de scientifiques au désespoir à la déprime permanente puisque beaucoup de scientifiques se sentent totalement pris dans ces réseaux financiers dans ces enjeux du profit et donc il est de plus en plus difficile dans ce contexte-là d'affirmer la neutralité du savoir scientifique et d'affirmer que le savoir est fondamentalement quelque chose de l'ordre de la recherche des intéressés de la connaissance pure il y a un deuxième enjeu qui très à mon avis fort c'était la question de la sidération face aux enjeux sociaux et écologiques finalement cette sidération qui était déjà fort dans les années 70 et qui n'a cessé de se renforcer avec la montée des controverses et la reconnaissance de la question climatique c'est-à-dire la reconnaissance de la question climatique la reconnaissance par tous enfin évidemment que le climat se réchauffe du fait des activités anthropiques des sociétés humaines et du fait en particulier du nouveau rapport à la nature médiatisé par les technologies de l'âge industriel cette sidération évidemment conduit à une impuissance du politique à une impuissance du politique qui est en plus d'autant plus rendue impuissante dans un contexte néolibéral de mondialisation où les états se voient peu à peu dépouillés de leurs outils d'intervention donc face à cette incapacité de s'en remettre à l'état le démiurge de la période précédente on va évidemment de plus en plus encore encore plus s'en remettre à la science qui devient finalement une solution alternative à cette incapacité croissante des hommes politiques à trouver des réponses ou des solutions je pense que cette impuissance du politique qui a été construite on le sait il y a eu beaucoup de travaux là-dessus par ce qu'on appelle le néolibéralisme qui n'est pas un retraite d'état mais une organisation de l'état pour que le marché fonctionne de façon qui se voudrait plus réparfaite cette mise en impuissance du politique va évidemment contribuer à réactiver les promesses technologiques d'ailleurs les politiques eux-mêmes passent leur temps en réalité pour dissimuler leur incapacité à proposer une vision du monde ou pour penser des réformes de la société et du politique ils passent leur temps à s'en remettre aux scientifiques comme si c'était le rôle des scientifiques de pallier les insuffisances ou l'incapacité des sociétés à construire un avenir collectif commun et puis le dernier point sur lequel je voulais insister rapidement et je promets que je m'arrête après c'est l'émergence d'un nouveau monde technique qui va susciter énormément d'espoir et qui va donner le sentiment à beaucoup que finalement les vieilles technologies industrielles polluantes fondées sur l'exploitation tout cela va disparaître grâce au surgissement d'un nouveau monde technique dématérialisé horizontal démocratique le monde numérique informatique et numérique qui se développe depuis une quarantaine d'années qui se développe je vais un peu vite évidemment mais qui se développe en réactivant un ensemble de promesses technologiques totalement démesurées et qui vont contribuer à relancer beaucoup d'ailleurs d'acteurs de bidouilleurs des technologies alternatives des années 70 vont s'investir avec passion dans le monde informatique et donner naissance d'ailleurs à plein de choses très intéressantes parce qu'ils voient dans ce monde informatique la possibilité de subvertir l'ancien capitalisme industriel des structeurs de la planète des rapports sociaux or la difficulté dans laquelle on est plongé aujourd'hui c'est qu'il apparaît de plus en plus manifestement que cette promesse high-tech du monde numérique et de tout ce qui va avec la robotique l'intelligence artificielle et toute autre catégorie de promesses aujourd'hui omniprésentes dans les médias ces promesses là évidemment aujourd'hui il apparaît très manifestement que la transition numérique du monde n'accompagne pas la transition écologique du monde mais l'un des principaux freins à une vraie transition écologique du monde le coût énergétique des installations est désormais bien documenté le monde numérique n'est pas le dépassement de l'océan monde industriel c'est la réinvention de l'océan monde industriel sur de nouvelles bases adaptées à la mondialisation contemporaine et ce monde numérique produit autant de déchets produit autant de dépenses énergétiques et même pire avec le problème des métaux rares et toute série d'autres problèmes que vous connaissez sans doute mieux et donc je crois qu'on est aujourd'hui dans cette situation un peu complexe où les anciennes promesses continuent de structurer le cadre du débat politique et peut-être plus qu'à aucun autre moment du fait de cette impuissance du politique et en même temps ces promesses sont en crise sont en crise à tous les niveaux ceux qui nient ces crises sont dans une sorte de refus de voir un minimum la réalité je pense et donc alors maintenant viennent les choses sérieuses on va maintenant parler du monde technologique contemporain donc je vous remercie pour votre attention la révolution industrielle ce n'est pas la machine à vapeur il y a très peu de machines à vapeur dans la première moitié du 19ème siècle en dehors de l'Angleterre en dehors de quelques régions anglaises c'est-à-dire que le bois reste un combustible fondamental à la fin du 18ème dans la première moitié du 19ème siècle la pression sur le bois et les luttes entre les paysans et les maîtres de forge par exemple c'est quelque chose de fondamental à la fin du 18ème siècle les conflits entre les c'est la question des communaux évidemment de l'accès au bois le code forestier de 1827 qui pour résoudre la crise forestière entre Colbert en 1669 et le code forestier de 1827 on a toute une série de législations qui visent à encadrer l'extraction forestière pour limiter cette crise donc le problème reste totalement fondamental dans la première moitié du 19ème siècle et pour compenser le manque de bois on va exploiter encore plus le bois par exemple les Anglais se mettent à importer le bois de plus en plus loin ils importent le bois des scandinaves par exemple en masse pour répondre à leurs besoins même les Anglais qui ont énormément de charbon et utilisent du charbon à tout bas alors c'est intéressant que tu en parles parce que j'aurais dû en parler j'en ai pas parlé la machine à vapeur la machine à vapeur c'est un dispositif fondamental c'est sans doute la première technologie à faire l'objet d'une multitude de promesses et à être présenté Stendhal disait en 1827 c'est la nouvelle reine du monde James Watt meurt au début des années 30 et va être immédiatement canonisé par les élites britanniques avec sa statue à Westminster et il devient le grand héros de la nation britannique parce que grâce à son invention il a réussi à compenser le problème structurel de la fuite énergétique ce qu'il faut bien voir c'est que dans les années 1830-40 on en est pas encore là en France la part de la vapeur par rapport la part de la vapeur dépasse l'hydraulique en termes de force produite pour l'industrie à la fin des années 60 1860 parce que jusque dans les années 1860 l'énergie hydraulique produit beaucoup plus d'énergie industrielle que la vapeur donc on va ce qu'il se passe dans ce qu'on appelle la première révolution industrielle la révolution industrielle dans nos imaginaires et c'est lié à ça c'est notre fascination pour l'innovation pour le pouvoir d'hémurgique de la technique qui fait qu'on a identifié la révolution industrielle à l'invention de cette technologie tous les historiens depuis 50 ans ne cessent de dire la révolution industrielle n'a pas eu lieu n'a pas existé et la machine à la peur est largement un mythe qui a été forgé par les ingénieurs et les scientifiques du 19ème siècle repris ensuite par les historiens à leur suite dans le contexte justement dans lequel j'évoquais la multiplication des promesses technologiques comme la première grande machine révolutionnaire qui témoigne de la capacité de la science à transformer le monde mais en fait la machine à la peur en dehors de Manchester du Landkeicher où son usage va commencer à se développer assez vite dès la fin du 18ème début du 19ème partout ailleurs on l'utilise très peu avant les années 60 avant le développement de réseaux de chômage de chômage généralisés qui permettent le transport du charbon le charbon est souvent trop coûteux donc la machine à la peur c'est un exemple typique d'une promesse technoscientifique qui si on examine la réalité de l'usage de la machine à la peur de ce qu'elle a permis de la façon dont on la présente dans les discours dominants il y a un décalage énorme et ce décalage est lié à cette question de la promesse suscitée par la machine à la peur dès le début du 19ème siècle je ne sais pas si j'ai été très clair mais voilà C'est une question de chronologie. La machine à vapeur devient quelque chose de fondamental dans le fonctionnement des sociétés dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle le devient dans la première moitié du XIXe siècle en Angleterre, et ça se généralise dans l'ensemble du continent européen dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et à la fin du XIXe, dans les années 60, la marine à voile transporte beaucoup plus de marchandises encore à l'échelle du monde que la marine à vapeur. Donc, ce qui est intéressant avec la vapeur, que ce soit pour le transport, comme moteur, pour différents usages, c'est justement que c'est la première technologie qui va s'accompagner d'un très grand nombre de promesses. Donc, vous avez tout à fait raison. À la veille de la Première Guerre mondiale, la machine à vapeur est un dispositif central, c'est ce qui va accompagner l'industrialisation. Je voulais juste rappeler qu'il y a un décalage dans le domaine de la vapeur typique entre les promesses et les réalisations. Et qu'avant la deuxième moitié du XIXe siècle, on exagère beaucoup l'importance. L'industrialisation, l'accroissement du capital, les premières usines, reposent infiniment plus sur l'énergie hydraulique, sur des technologies très anciennes qui vont être exploitées au maximum. En premier lieu, l'énergie des bras, des hommes et des animaux, l'énergie animale. Il n'y a jamais eu autant d'énergie animale qu'en plein âge de la vapeur. Donc, évidemment, la machine à vapeur est un dispositif central. En plus, c'est une technique qui va jouer un rôle très important parce qu'autour de la machine à vapeur va s'inventer une nouvelle science de l'énergie qui va donner des sens. Je ne peux pas me lancer là-dedans parce que les physiciens sont tous dans la salle, mais Saty Carnot, la réflexion sur la promiscence motrice du feu qui va donner naissance en Angleterre comme en France, a un nouveau savoir scientifique. Donc, évidemment, la machine à vapeur, à plein d'égards, va être quelque chose de tout à fait important. Mais c'est l'époque d'après. C'est ce que je distingue, c'est le deuxième âge. Dans le premier âge, elle existe déjà, parce qu'elle est mise au point à la fin du XVIIe siècle, donc elle est mise au point assez tôt, et elle commence à être utilisée dès le XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Mais vous savez que les rendements énergétiques jusque dans les années 30, les rendements d'un machine à vapeur sont tellement mauvais qu'on ne peut quasiment l'utiliser nulle part en dehors des mines. C'est d'ailleurs pour ça que c'est d'abord les mines qui vont l'utiliser en premier lieu pour enlever l'eau souterraine pour pouvoir y poser plus profondément, parce que c'est là qu'il y avait suffisamment de charbon pour utiliser des machines qui avaient des taux de rendement totalement très, 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 très pauvres. Et les progrès, évidemment, dans la construction mécanique et dans le développement de ces dispositifs vont se développer après 1830-40, et la technique va être bien maîtrisée dans les années 50-60. Et là, les machines à vapeur vont se généraliser, y compris dans les activités agricoles, puisque les premières machines agricoles utilisant la vapeur, c'est dès les années 50, avec les batteuses, bon, on pourrait en parler longtemps. Le transhumanisme, il faut être attentif au langage, parce qu'on est dans une période où il y a un brouillage généralisé du langage qui rend les choses encore plus difficiles. Et avec l'accélération médiatique et l'accélération des promesses, les mots nouveaux surgissent tous les ans, se dévaluent aussi vite. Donc le mot transhumanisme est évidemment un mot intéressant. En fait, pour le point de vue de l'historien, il y a deux choses à dire. C'est que le transhumanisme, c'est une idée d'histoire. En fait, dans les années 30, il y a déjà des promesses technoscientifiques de type transhumanisme qui expliquent que grâce au projet de la science, l'homme va pouvoir disposer d'un allongement de durée de vie considérable, voire une mortalité, et va avoir un corps augmenté par de multiples dispositifs qui en feront un surhomme. Donc ce thème, il est déjà très présent, on le trouve dans des registres très divers. Le mot a ressurgi il y a quelques années, et il a été thématisé, il a été porté par quelques prophètes de la Silicon Valley, qui... Et donc aujourd'hui, on a des organisations transhumanistes, il y a des associations en France, il y a des associations transhumanistes qui existent, il y en a un peu dans tous les pays. Donc le transhumanisme, c'est l'idée que grâce au progrès de la biologie, grâce au progrès du numérique, de l'intelligence artificielle et des technologies, disons grâce à l'alliance de toute une série de trajectoires autour, on va rentrer dans un nouvel âge, qui est celui du surhomme augmenté, grâce aux prothèses, à l'augmentation de l'intelligence, c'est le fameux thème de l'homme augmenté, qui est compliqué, parce que quand vous dites qu'il y a une menace, que cette promesse est absurde, on vous répond, mais l'homme a toujours été augmenté, monsieur, vous avez des lunettes. Donc, hop, stratégie classique de disqualification du problème. Et en même temps, ces gens... Et en même temps, ces gens passent leur temps à faire des promesses totalement débridées, incroyables, sur l'immortalité, sur l'émergence du surhomme, et en même temps, quand on commence à leur dire que leurs promesses sont un peu débridées, ils disent, mais non, mais en fait, finalement, ça a toujours existé, toute l'histoire de l'hominisation, c'est l'histoire de l'augmentation de l'homme, etc. Donc là, cette catégorie, c'est une catégorie idéologique qui est forgée par quelques entrepreneurs connectés à quelques scientifiques de Californie, qui veulent obtenir des financements, susciter l'espérance des masses. Ils sont largement relayés par les médias et par toute une série de groupes, et ils contribuent à embrouiller, en plus, le débat, à noyer le poisson, à multiplier les promesses hors sol, et j'aime beaucoup, personnellement, la position d'un petit groupe de technocritiques qui s'appelle PMO, qui s'est proclamé les chimpanzés du futur. Puisque, un des prophètes transhumanistes en France, c'est un médecin qui s'appelle Laurent Alexandre, dont vous avez sans doute tous entendu parler, un mec un peu fou, mais au sens propre. Dernièrement, il y avait une vidéo qui circulait où on le voyait faire une conférence à Polytechnique devant les futures élites de la nation où il leur annonçait « Vous êtes les futurs dieux, vous êtes les dieux, l'humanité se divise en deux catégories, vous, les scientifiques, les futurs dieux, et les autres, les ignares, ceux qui sont à l'écart de la modernité, qui n'ont pas compris le sens. » Donc lui, ce qui est en même temps intéressant avec Laurent Alexandre, c'est qu'il est tellement caricatural qu'il permet de révéler, de rendre visible ce qui, autrement, serait parfois un peu plus subtil. Mais, et donc, en réaction à ce genre de prophéties, un groupe qui s'appelle PMO s'est proclamé « Chimpanzés du futur ». Parce que que dit Laurent Alexandre et ses émus, ils disent « Tous les hommes qui ne seront pas augmentés deviendront, dans le futur, des chimpanzés ». Selon une vision darwinienne du monde, il y aura les hommes augmentés et, de l'autre côté, les chimpanzés, une sous-humanité. Et donc, eux, ils revendiquent le droit d'être des chimpanzés du futur et la fierté d'être des chimpanzés du futur. Et je trouve qu'une certaine manière, c'est presque la meilleure réponse qu'on puisse faire à ces prophéties un peu folles. Voilà. PMO, pièce et main d'œuvre, il y a un petit groupe d'activistes qui existent à Grenoble et qui militent contre les nanotechnologies, la biologie de synthèse.